Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau 3 Minutes Notes. Alors cette semaine c'était rigolo parce que c'était une semaine qui a fait un peu de transition. C'est-à-dire que les trois prochains jeux, les trois prochains, donc Divine Forest, Star Clicker et Lost Explorer, dans l'ordre inverse, sont bien lancés tous, voire quasi terminés. Voilà, ils ne sont pas exactement aux mêmes phases. Lost Explorer c'est fini, Star Clicker on en est à l'écriture de la règle, et Living Forest on a la finalisation de la PAO et des illustrations. En tout cas ces trois jeux-là, il n'y a plus grand-chose à faire dessus, on joue encore un petit peu pour vérifier quelques dernières petites bricoles, mais globalement c'est fini. Et donc du coup, j'ai repris un peu contact avec les auteurs avec lesquels on avait des projets pour les prochains. Et donc j'ai parlé par mail à Antoine et Bruno pour le reboot de Petit Prince. J'ai refait un gros Skype et une grosse section de jeu avec Julien pour Precog. J'ai reparlé donc deux autres jeux, en fait, dont je ne vous ai pas forcément encore parlé, mais que l'on avait promis de signer, entre guillemets, juste avant les vacances, et puis on va les signer là. Voilà, dans l'esprit ils le sont déjà, il reste juste à faire quelques bricoles administratives, mais ça va être fait. Le premier qui est un petit jeu de tuiles de Thomas Dagenais, avec un twist qui est énorme dans le jeu, qui est qu'on va pouvoir, c'est un jeu qu'on trahit, pour décider de trahir, ce n'est pas une carte qui nous dit tiens, vas-y, t'es le traître. Et toute la subtilité du jeu, elle est là. Et c'est vraiment cool, c'est un jeu qui est un petit peu minimaliste, où il y a cette espèce de suspicion permanente dans « est-ce que j'y vais ? Est-ce que je trahis tout le monde ? Est-ce que je ne le trahis pas ? » Donc c'est vraiment bien, enfin c'est chouette. Donc voilà, ça va faire partie des choses sur lesquelles on va bosser. Et puis alors, il y a un autre jeu de Romaric et Emilien, je crois, je suis désolé si je me trompe sur le prénom. En fait, à ma décharge, c'est que c'est Romaric qui m'a présenté le jeu, avec lequel j'ai joué, et donc du coup, voilà, c'est le deuxième auteur, j'ai juste l'essenté un tout petit peu avec lui sur Messenger, donc je crois que c'est Emilien. Qui est un jeu qui est un espèce d'ovni, en fait. C'est un jeu qui est un espèce de mélange entre un jeu de dessin et un jeu de communication. Et ça marche hyper méga bien, en fait. Voilà, c'est gros, gros, gros coup de cœur quand on a joué à ça, quand j'ai joué à ça. Et j'ai vraiment, vraiment kiffé, je me suis marré, j'en parlais encore. Voilà, c'est... Je vous en parlerai plus, mais il y a beaucoup de boulot encore dessus, mais le concept, il est vraiment méga, méga top. Voilà. Donc je vous reparlerai de tout ça. Je vous reparlerai de tout ça bientôt. Promis, promis. Bon, j'arrive au bout de mes trois minutes, donc je vous fais à tous des gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau 3 Minute Note. Salut ! Sous-titrage ST' 501